bonjour à tous voici le moment du dernier DIY en partenariat avec la boutique panda haul pour vous proposer cette fois ci un bracelet utilisant les techniques de macramé de tatouage et de colle de petits papillons en bois donc pour cela on a utilisé du fil câblé en coton noir des tatouages un petit palais en bois et puis j'ai fait un petit tissage de fortune avec deux pinces pour pouvoir tendre mes fils donc j'ai commencé par tendre un fil sur la boîte de sorte à ce qu'il soit au moins beaucoup plus grand que mon poignet je repère combien mon tour de poignet fait et je prends un fil qui fait six fois la longueur de ce de mon poignet pour en faire un petit nœud sur le haut du fil tendu ne faites pas le nœud trop haut non plus car il faut pouvoir le couper faire les nœuds qui vont bloquer le bracelet à la fin je serre bien et une fois que mon nœud est bien accroché je peux commencer le tissage du macramé donc il y a plein de vidéos qui vous explique comment faire le macramé j'ai fait la technique la plus simple donc on prend le fil de droite qu'on passe par dessus le fil tendu le fil de gauche je le fais passer par dessous et va ressortir par dessus le fil de droite le fil de droite quand à lui ressort par le dessous du fil de gauche pour le deuxième on fait l'inverse donc ce coup ci c'est le fil de gauche qui passe par dessus le fil tendu le fil de droite passe en dessous du fil tendu et ressort par dessus le fil de gauche et on replace le fil de droite pour passer par dessus le fil de bouffe et enfin c'est de suite jusqu'à la moitié du bracelet donc je vous fais un petit zoom pour bien voir donc le droite par dessus le gauche par dessous qui passe par dessus la boucle de droite et le fil qui ressort par dessus la boucle de gauche de l'autre côté et on tire donc ensuite je vais appliquer le tatouage donc que j'ai découpé à partir de la planche je vais le mettre sur le petit palais en bois donc pour ça on retire le film de protection on le place sur le bois et on vient l'humidifier donc on appuie bien et donc le papier doit se retirer tout seul si ce n'est pas le cas on continue à presser avec les petites pressions bas avec de l'eau donc voilà ce que ça donne on peut le vernir si on veut que ça tienne encore plus donc ensuite je place ma perle en bois sur le fil tendu que je retends puis je continue mon macramé en serrant bien avec la perle au milieu donc le fil de droite par dessus le fil tendu le fil de gauche par dessous le fil tendu qui ressort par dessus le fil de gauche puis on repasse en dessous de le côté là je place bien le petit palais à plat et je serre bien fort pour la maintenir et on continue le tissage ainsi de suite jusqu'à la fin donc une fois arrivé à la fin je pose un mousqueton sur le fil qui était tendu et je fais un premier nœud avec un des grains du côté je serre vraiment très fort ensuite je fais la même chose de l'autre côté pour solidifier le tout je vais placer une perle à écraser sur le nœud pour vraiment maintenir le tout je peux également ajouter un petit point de colle pour boucler les fils entre eux et au moment où de les couper pour que ça ne se filage plus de l'autre côté je fais une simple boucle et je vais placer une perle à écraser sur la petite partie en dessous du nœud on serre bien et même principe un petit point de colle on coupe les fils et c'est fini voilà ce que ça donne à ce moment là je trouvais que c'était un peu triste alors j'ai ajouté un petit papillon comme je vous ai montré dans la vidéo précédente et voilà on peut dire que mon bracelet est terminé c'est comme ça que se clôture mes tutoriels avec Panda All je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute la liste de matériel utilisé sur le blog j'espère que ces DIY débutants vous auront donné plein d'idées pour créer vos propres bijoux et puis j'espère que ça vous aura plu au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501